Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo de Civi, je suis Enzo Foukara Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à la démonstration technique d'un exercice pour les épaules Il s'agit du Développer Arnold Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à faire un petit aparté La vidéo initialement prévue, le programme de prise de masse a été décalé par rapport au planning Pour des soucis d'obligation professionnelle, j'ai eu une semaine très très chargée Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo arrive, il y aura juste une ou deux semaines de décalage Donc voilà, je reviens à mon sujet Aujourd'hui démonstration technique d'un exercice pour les épaules Non des moindres, il s'agit d'un super exercice Certainement un de mes exercices préférés pour les épaules Mais très très technique Et donc très peu utilisé ou alors très mal fait Par les pratiquants en salle Il s'agit du Développer Arnold Arnold pourquoi en référence à son créateur Le chien autrichien Monsieur Arnold Schwarzenegger Notre maître à tous Donc voilà, cet exercice va solliciter Profondément, très profondément Le faisceau antérieur de l'épaule Mais également le faisceau latéral Des muscles annexes vont être également engagés Les trapèzes, bien sûr, les triceps Mais le faisceau claviculaire du grand pectoral Donc un exercice très très complet Au niveau de son exécution, la première des choses C'est que je vais utiliser un banc D'accord ? Le banc pour avoir une meilleure stabilité au niveau dorsal Pour éviter de tricher Le banc, on ne va pas le mettre à 80 degrés On va le mettre, on va légèrement l'incliner Vers 80 degrés, d'accord ? Ne venez pas avec votre équerre Vous mettez à 90 degrés Et vous, à 80 degrés Et vous reculez du cran juste derrière Pourquoi incliner le banc à 80 degrés ? Le fait de l'incliner va accentuer La tension que nous allons imprimer Sur l'avant de l'épaule D'accord ? Donc j'ai mon banc J'ai ma paire d'altères Je vais m'installer sur le banc Les pieds bien ancrés au sol Je gagne bien au niveau des abdominaux Toujours Je saisis ma paire d'altères Position de départ Eh bien, la position de départ Va curieusement ressembler A la fin du mouvement D'un curl aux haltères C'est-à-dire Pomme de main Face aux épaules D'accord ? Pomme de main face aux épaules Les coudes dans l'allumement des épaules Regardez, ça ressemble exactement A la fin d'un curl Sauf que les coudes, bien sûr pour le curl Seront fixés contre le corps Mais bon, ça reste une référence Pour se placer Donc les mains sont en suppination Tris suppination Je gagne bien au niveau des abdominaux Et là en fait Je vais faire le mouvement En vitesse normale Et je le détaillerai après En fait, on va développer les haltères En effectuant une rotation des poignées Ok, la difficulté de cet exercice Vous pouvez le voir C'est un exercice où la coordination est hyper importante Donc, avant de maîtriser la bête Ne vous jetez pas tout de suite sur des haltères très très lourds Maîtrisez surtout cette coordination La difficulté de cet exercice Va être de ne pas tourner trop tôt Ne pas tourner trop tard Et au retour, ne pas revenir Ne pas effectuer la rotation trop tôt ou trop tard Pour ça, je vais vous donner un petit indicateur C'est le milieu du mouvement Donc, je saisis les haltères Pomme de main face à moi Ok, les coudes dans l'axe de mes épaules Je gagne bien au niveau des abdominaux Et là, je vais développer dans un premier temps Les haltères Ce qui va imprimer une forte tension Au niveau de mon deltoïde antérieur Comme vous pouvez le voir, regardez Mes coudes vont s'éloigner Ils vont aller vers l'extérieur Là, c'est le deltoïde latéral Qui va prendre le relais Et grosso modo, grosso modo, en milieu de mouvement Vous devez être dans cette position-là à peu près Pomme de main face à face En prise prono-supination Et regardez, c'est comme si j'effectuais Grosso modo, on est là Comme si j'effectuais un double biceps D'accord ? Sauf que les poignets, hein, sont comme ça Gardez ça en référence Ça va vous permettre de ne pas faire la rotation trop tôt Ni trop tard D'accord ? Je développe Regardez, rotation Et je finis Prise pronation Pomme de main face à la glace Important, important Utilisez une glace pour cet exercice Utilisez une glace pour cet exercice Les glaces en salle de sport Pour répondre à certains qui me connaissent Enfin, qui ont des a priori sur les glaces Dans une salle de sport Ce n'est pas uniquement pour faire des pauses Et s'admirer C'est également pour checker sa technique D'accord ? Regardez toujours droit devant vous Ne regardez pas vos haltères Ne regardez pas la petite blonde qui fait son squat à gauche On est là pour travailler technique Surtout sur un exercice comme ça Si cet exercice n'est pas fait dans les règles de l'art Autant prendre un violon et faire pipi dedans Ou alors changer d'exercice D'accord ? Par contre, si vous le faites correctement Vos épaules vont être massacrées Garantie On va faire une petite série Regardez bien Je m'arrête en milieu de mouvement Pomme de main face à face Les bras sont à 90 degrés Regardez le bras avant-bras à 90 degrés Et je reviens Insistez bien sur la phase de retour Voilà Deux secondes La phase de retour est hyper importante La phase excentrique Deux secondes En inspirant Je bloque la respiration J'expire sur le dernier tiers On garde toujours les amis Le petit flex Ne tendez pas complètement les bras Vous allez trop engager les triceps Mais surtout vous allez Vous allez perdre de la tension Au niveau des épaules En haut du mouvement Ne claquez pas les altères Ça ne sert à rien En plus, c'est Excusez-moi l'expression C'est chiant Ça fait du bruit D'accord ? Donc ne claquez pas les altères Cet exercice Personnellement, je l'utilise Vous pouvez très bien mettre lourd Pour cet exercice Ce n'est pas un problème Personnellement, je l'utilise En série de En série de burning C'est-à-dire en série de saturation En fin de ma séance d'épaule Pour vraiment les achever C'est un super exercice Mais encore une fois Concentrez-vous bien Sur la technique Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et testez cet exercice Donnez-moi votre Faites-moi part de votre ressenti En description de la vidéo Via vos commentaires Je vous invite encore A aller visiter la boutique De mon partenaire Univerprotein Excusez-moi, je suis un peu essoufflé Encore une fois Je viens de finir Ma séance On a un timing très très serré Je suis désolé Je vous invite à aller visiter La boutique en ligne De complément De mon partenaire Univerprotein Qui vous offre Un code de réduction De 10% Sur chacune de vos commandes Code qui s'affiche Dès à présent En bas Je vous invite également A me suivre sur ma page Facebook Athlète Dont l'adresse Est encore En description de la vidéo Je lui fais des articles Je lui donne des astuces Mais je fais surtout Des vidéos Qui sont uniquement Et qui sont des exclus Facebook Notamment les dernières Un gros dossier Sur On m'a demandé Quels étaient les compléments Que moi je prenais Donc voilà Je me lâche Et je vous dis exactement Toutes les marques Ça ne veut pas dire Que ce sont les meilleures C'est celles que je préfère Tout simplement Donc ne me dites pas Oui mais pourquoi tu prends ça Ça c'est mieux Ça c'est mieux Ça c'est mieux Chacun voit Midi à sa porte les amis C'est uniquement A mon avis Donc si vous voulez aller le voir N'hésitez pas Il y en a d'autres qui arrivent Mais ça sera exclusivement Sur Facebook Donc voilà les amis Bah écoutez J'espère que ces vidéos vous a plu On se retrouve la semaine prochaine D'ici là Je vous souhaite tous De très très bons entraînements Vous étiez sur InzoTV Je suis InzoFoukra Bye bye les amis Ciao